Et nous voici arrivés. Bonjour à vous tous. Eh bien oui, si je vous pose la question d'ailleurs, quel est le père de l'Europe ? Est-ce que vous savez y répondre ? Robert Schumann, bien sûr. Robert Schumann, un homme exceptionnel. Alors en fait, c'est lui qui est à l'origine de la construction de l'Europe. Il faut savoir qu'il est devenu si géocastelois, c'était en 1924. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, pour le coup à rail, on se trouve à Sichazel, un petit village de Moselle extraordinaire à 7 km de Metz. Alors si vous voulez en savoir plus sur Sichazel, venez avec moi. Allez, on y va. Alors nous sommes à Sichazel. C'est une commune d'un peu moins de 3000 habitants, que l'on dit d'ailleurs le berceau de l'Europe. Si et Chazel, qui ont été d'ailleurs réunis, c'était en 1809. Auparavant, c'était deux communes distinctes. Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons bien évidemment de Robert Schumann, de la maison, du musée des jardins Schumann. Nous ferons aussi un petit retour en arrière sur l'histoire de ce village et vous verrez que les vignerons y sont fortement impliqués. Nous visiterons l'église Saint-Quentin. Vous verrez aussi les lavoirs, fontaines et calvaires qui font le charme de ce petit village. Et puis cuisine, tiens. Ah ben oui, une adresse incontournable ici. C'est au Petit-Auneau, une auberge très attachante. Et on ira peut-être aussi faire la connaissance d'un monsieur qui fait de jolies peintures, des aquarelles. Je ne vous en dis pas plus. Allez, voici déjà, dans un premier temps, la carte postale de Sichazelle. Petite cité de près de 3000 habitants, Sichazelle s'étend sur les flancs du Mont Saint-Quentin. Héritage d'un ancien village de vignerons, environ un tiers de sa population réside sur les côteaux de la Moselle, dans ce que l'on peut appeler le vieux village. Les premières traces de la ville remontent à l'époque romaine. Fontaine, la voir et pas moins de 13 sanctuaires, constituent son patrimoine historique. Le père de l'Europe y avait élu domicile de 1926 à 1963. Racheté par le conseil général, sa maison présente une extension muséographique et une exposition permanente sur les débuts de la construction européenne. Le jardin des plantes de chez nous reconstitue à l'identique le potager de Robert Schumann. Son parc est aujourd'hui un lieu de balade privilégié à la redécouverte des plantations locales. Auberge et chambres d'hôtes ont élu domicile dans ce village ruelle paisible et pittoresque. Six Chazelles est bel et bien un arbre de sérénité, à quelques kilomètres du centre-ville de Metz. Alors j'ai rendez-vous tout naturellement avec monsieur le maire de Six Chazelles, Jacques Stroop qui m'attend. Bonjour monsieur Stroop, comment allez-vous ? Bonjour madame. Je vais vous demander de venir avec moi. Alors on est chez vous, là c'est votre hôtel de ville, très belle maison d'ailleurs. Oui, c'est une belle maison du 19e siècle. Oui, alors c'est un très beau village mauselland, Six Chazelles. Est-ce que c'est utile de le rappeler ? Oui, pour certains téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore. Il y a une histoire assez atypique, c'est que Six Chazelles au départ c'était deux villages, il y avait Sy et Chazelles d'un côté. Oui, oui, mais Six Chazelles est né du temps des Romains, il était connu du temps des Romains et même le vin de Sy était connu des Romains. Et effectivement c'était deux villages, Six et Chazelles, jusqu'en 1809. D'accord. Et il y a eu la fusion de Six et de Chazelles par un arrêté impérial pris par Napoléon Ier à Schoenbrun en 1809. D'accord. Alors vous disiez c'était au départ Vigny et Vin. Oui, c'est vrai, c'était la vigne et le vin. On défendait les richesses des vignerons ici. Alors même dès le 16e siècle également, le vin de Sy était très connu puisque l'évêque de Metz, cardinal Charles Ier, quand il est allé à 30, au concile de 30, a chargé ses bagages de vin de Sy. D'accord. Et là-bas les pères conciliaires l'ont déclaré roi des vins. Ah oui, donc c'était un vin de qualité. Donc c'était déjà célèbre si on peut dire. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2010, est-ce qu'il y a un vin, est-ce qu'il y a quelque chose de référencé par rapport à Six et Chazelles et au vin ? Actuellement, il n'y a plus que 3 hectares cultivés à la vigne. C'est-à-dire, il y a une reprise parce qu'il y en avait moins il y a une vingtaine d'années. Oui. Mais actuellement, il y a 3 viticulteurs et 3 hectares sont cultivés, 3 hectares et demi à peu près. D'accord. On fera la connaissance d'ailleurs d'un des viticulteurs tout à l'heure qui s'appelle Monsieur Kiffer. Je me trouve dans un endroit paradisiaque. On est en hauteur, en plus on surplombe toute la ville de Metz et c'est les alentours. Monsieur Kiffer, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, vous êtes un des viticulteurs le plus petit de Six et Chazelles, mais certainement le plus petit de Moselle. Pratiquement le plus petit de Moselle. Je me demande si on n'est pas les plus petits d'ailleurs en taille. Alors en taille, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous, on a une surface de 24 arts. D'accord. Répartis, on a 16 arts sur la partie basse et haute ici et on a 8 arts sur une nouvelle vigne qu'on a plantée légèrement à côté. D'accord. Alors vous, vous êtes quelque part nouveau viticulteur, j'ai envie de dire. Vous faites depuis, enfin nouveau, depuis 10 ans. On dit qu'on se bonifie comme le vin en vieillissant. Tout à fait. Oui, effectivement, ça fait en gros 10 ans qu'on a commencé. Et on a commencé donc sur cette parcelle où on est actuellement. Il y avait 4 arts de vignes qu'on a dû arracher malheureusement parce que les cépages n'étaient plus adaptés à ce qui se fait actuellement. Et donc on a replanté cette partie-là. Ensuite, on a replanté la partie basse et en dernier, on a fait ce qui est sur le côté gauche. D'accord. Alors pourquoi ? C'est une passion, il y a 10 ans comme ça, d'avoir dit on se lance ? C'était un peu un challenge. En fin de compte, il y avait un voisin qui, pour des problèmes de santé, voulait arrêter la vigne. D'accord. Comme on lui donnait des coups de main, on a hésité longtemps et en fin de compte, on a franchi le pas. Oui. Et après, c'était toute une épopée. Il y a eu toute une histoire. On n'y connaissait pas grand-chose. Il a fallu se renseigner. Il a fallu demander conseil à des amis, à des viticulteurs. Il a fallu entrer au syndicat et tout apprendre depuis le début. Oui. C'est génial. Ah oui, c'était une belle aventure. C'est un recommencement. C'est un recommencement. C'est énormément de travail. Ça nous prend deux heures tous les jours, pratiquement. Ah oui, oui. On a la chance d'être tous les deux, mon épouse et moi, à part entière dans l'aventure. Oui. Et puis j'espère. Mais là, la vigne est encore très très jeune. Oui. J'ai dit, on a encore beaucoup de choses à faire. Là, on découvre des méthodes de vinification. On essaie. Là, on va faire du rouge cette année. Oui, parce que vous étiez que sur rosé et sur blanc jusqu'à présent. Voilà, tout à fait. Oui. Et puis là, vous avez décidé ? Et là, par rapport à la demande, on va essayer de faire un petit peu de vin rouge. D'accord. Là, cette année, on va faire un hecto de rouge. Oui. Et puis voir ce que ça donne. D'accord. La difficulté par rapport à la réalisation de rosé et de blanc ? La vinification n'est pas du tout la même. Ah oui. C'est-à-dire que la macération dure déjà beaucoup plus longtemps. Oui. Il y a une fermentation malolactique qui se fait derrière, qu'on n'a pas forcément sur les blancs et les rosés. D'accord. Alors chez vous, vous parlez de votre épouse, tout est naturel, 100% naturel, tout est fait à la main. Ah, tout est 100% naturel, tout est fait à la main. Oui. C'est d'ailleurs ce qui nous prend le plus de temps parce que désherber, il faut vraiment tout faire manuellement. Oui. Et c'est ce qui limite aussi la surface. 24 heures, c'est gérable. Oui. Au-delà, ça devient plus compliqué. Ah oui. En ayant une activité salariée, on est limite là. Et regardez le point de vue quand on est ici. Alors là. Et madame peut nous rejoindre. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Vous êtes un bras droit hyper important apparemment. Sans vous, la ville ne serait pas là. Oh bah non, peut-être pas quand même, non. Mais on se complète bien, je dois dire. Et vous, vous êtes passionnée depuis toujours ? Ah oui, 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 oui. On a découvert ça tous les deux et puis on est partis vraiment tous les deux ensemble. D'accord. Et on se complète, on se complète super bien en fait. Regardez la petite bouille, c'est la petite fille qui est là. Tu peux venir nous rejoindre si tu veux ? Oui. Alors, vous me disiez, à partir de cette année du rouge, qu'est-ce qui fait la différence d'un produit 100% naturel ? C'est vraiment une qualité complètement différente de ce qu'on connaît ? Oui. Alors, justement, en produit plus industrialisé ? Alors, la grosse différence, c'est par rapport au traitement. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, on utilise un tout petit peu de bouillie bordelaise pour le mildiou, un tout petit peu de soufre pour l'oïdium. Sinon, c'est tout des tisanes, c'est de l'ortie, c'est de la prelle, c'est des décoctions qu'on fait. Et à part ça, on ne met strictement rien. On ne désherbe pas, sauf manuellement et mécaniquement, mais on ne met absolument pas de produit pour ce genre de choses. C'est pareil dans le vin, dans la vinification, comme il n'est quasiment pas souffré, c'est un vin qui reste vivant. Ça a ses avantages. C'est un vin naturel, ça a ses inconvénients aussi parce que c'est un vin vivant qui peut, je veux dire, retravailler éventuellement en bouteille. On n'a pas une garantie de... On ne stabilise pas nos vins. Ils restent vivants. Vous les vendez à quel endroit ? Parce que ça s'appelle comment en fait ? Il n'y a pas Kiffer qui apparaît ici. Votre nom apparaît ? C'est les Varennes. C'est les Varennes. Malheureusement, on ne le trouve pas en commerce. C'est que du bouche à oreille. C'est que du bouche à oreille, c'est la famille, les amis, les voisins... Une clientèle qui se construit au fur et à mesure des années. Nos premiers clients, ils sont toujours là. C'est ça qui est vraiment plaisant. On a une relation privilégiée avec eux. C'est la différence quand on est dans des grosses structures où le patron n'intervient plus de la même façon et c'est X personnes derrière qui travaillent. Tout à fait. Et la différence également, c'est qu'on n'est pas professionnels. Donc, on ne vit pas de ça. Donc, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Si demain, on devait vivre de la vigne, je pense qu'on changerait peut-être aussi nos méthodes. C'est la façon de travailler. C'est sûr. Donc, c'est une chance pour vous de venir découvrir ici à Cichazel un petit viticulteur sensiblement, certainement le plus petit, avec un vin que vous pourrez goûter. Qu'y faire ? De toute façon, on vous trouve facilement à Cichazel. Il n'y a pas de problème. Si les personnes veulent du rouge, du blanc ou du rosé, vous pourrez certainement avoir quelques petites bouteilles à goûter. On a été ravis de faire connaissance avec votre site. Alors, vous disiez deux heures par jour de travail et vous parliez tout à l'heure, quand je suis arrivé, en fait, du réchauffement climatique qui est pour vous un bon point. Qui est quelque chose, on le constate tous les ans, c'est que la maturité des raisins se fait de plus en plus tôt. D'accord. Et on atteint des degrés alcooliques, notamment sur l'épinot noir l'année dernière, qui était à 12 degrés. Ah oui, quand même. Donc là, ils arrivent à une maturité qui est intéressante. Et pour nous, c'est vrai que ce réchauffement, comme je disais, on a des terrains qui sont merveilleux. On a une exposition qui est plein sud. Normalement, on a tous les éléments pour faire quelque chose de très bon, de bien. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre petit coin de paradis. Je vais aller rejoindre maintenant quelqu'un que vous connaissez. Peut-être c'est l'artiste peintre. Je ne sais pas s'il fait des aquarelles, des tableaux sur la vigne. Monsieur Flory, vous le connaissez ? Je vais aller chez lui. On va sonner à sa porte dans un instant. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous nous trouvons rue des Bons Enfants à Sichazel. Et alors, c'est le numéro 1. C'est bien là. J'ai rendez-vous avec André Flory qui est un artiste peintre. Allez, nous allons rentrer. Venez dans l'atelier. Toc toc, nous rentrons. Tiens, je vais poser ça là. On rentre chez l'artiste. Bel atelier. André Flory, bonjour. Bonjour. Vous êtes en pleine action ? Oui. Je suis en train de peindre. C'est un portrait de ma femme. D'accord. Alors, je suis en train de donner les derniers. Très beau portrait. Oui. S'il vous plaît, tant mieux. Vous êtes comme ça attentif à toutes les personnes de la famille. Vous faites régulièrement des portraits. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai du mal à me peindre moi-même. Souvent, les artistes font les autoportraits. Je ne suis pas doué pour mon autoportrait. Mais ma femme et mes filles, j'adore. Voilà. C'est facile. Alors, vous commencez comment ? C'est d'abord un support, vous dessinez ? Oui, j'ai fait un croquis qui est là, derrière vous. Ah oui, oui. Au fusain. Oui. D'accord. En fait, ma femme rentrait des courses ou du travail, je ne m'en rappelle plus. Oui. Je l'ai trouvée mignonne avec son petit béret, son petit machin. J'ai dit, assieds-toi là. Hop. Et je l'ai croqué en deux coups de crayon. Et finalement, ça m'a plu. J'ai dit, tiens, je vais mettre ça en tableau plus avancé, plus développé. Ah oui. Et puis là, de jolies couleurs. En plus, c'est tout. Une belle réalisation. Alors, André Fleury, pour les téléspectateurs, vous êtes né dans le sud de la France. Vous êtes venu par ici, sur l'est de la France et en particulier à Cichazelle. Un village qui vous a tout de suite séduit. Vous avez trouvé cette maison qui est parfaite pour vous, on va dire, par rapport à l'atelier, à l'aménagement. Oui, oui. On habitait en bas, voie de la liberté. Et puis, on a été inondé. Vous savez quand il y a eu les inondations en 84, je crois. Et puis, j'étais en conflit. On était locataire. J'étais en conflit avec le propriétaire. Et j'ai trouvé une annonce où il y a écrit « maison à vendre » en haut. J'ai dit « ben en haut, on ne sera pas inondé ». Et on est venu, la maison nous a plu et on l'a acheté. Et puis, vous avez ce qu'il faut pour bien travailler. Parce qu'alors, vous avez plusieurs activités. Vous êtes spécialiste en peinture. Vous faites de l'aquarelle, d'ailleurs. Il y a plusieurs choses. Oui, oui. Aquarelle. Je fais des illustrations de livres. Et puis, je fais du décor. Alors, du décor mural. On appelle ça improprement des fresques. Mais ce ne sont pas des fresques. Ils vont mieux dire décors mural intérieur, extérieur. Alors, j'ai décoré quelques restaurants, quelques établissements, chez des particuliers. Et puis, en plein air. Et puis, vous avez même une maison d'édition. Ah oui, je suis auto-éditeur. C'est-à-dire que, bon, j'ai trouvé que la solution la plus commode et la plus facile, c'est de méditer moi-même. Comme ça… Alors, je suis allé voir la chambre de métier qui m'a expliqué comment il fallait procéder. Et puis, c'était parti. Voilà. Alors, j'ai sorti, pour l'instant, une demi-douzaine de petits ouvrages modestes, mais très soignés. Enfin, je les soigne. Et puis, j'ai l'intention de continuer si ça marche. Très bien. Alors, comment vous avez démarré dans la peinture ? Comment est venue cette passion ? Depuis tout petit, je crois que c'est quand même quelque chose qui vous chatouillait. Ah oui, depuis tout petit, j'étais un enfant sage. C'est pour ça que vous avez pris la maison rue des bons enfants. Oui, c'est possible. Oui, moi, pour me faire plaisir, on m'offrait une boîte de couleurs, que ce soit des crayons ou de l'aquarelle. Alors là, je mettais dans un coin. Tout ce qui pouvait servir de support, je dessinais. Je faisais des dessins et qu'on admirait. Alors, ça me rendait un peu bécheur. Je roulais les mécaniques. Parce qu'on disait quand j'étais petit, il est doué. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais que j'étais doué. Alors, ça me faisait une sorte de carte de visite enfant. Bien agréable. Oui, oui, parce qu'on me faisait des compliments. Alors, à l'école, en classe, des fois, je n'étais peut-être pas le meilleur en calcul ou en grammaire. Mais quand il y avait dessin, alors là, je me rattrapais et je marquais des points et je bichais. Alors, on voit votre travail. Vous avez un côté naïf. Il y a un côté aussi décalé. Il y a un très travaillé et en même temps léger où on se reconnaît, en fait. Oui, oui, oui. Mais naïf, on me prête volontiers le qualitif de naïf, mais je ne me trouve pas si naïf que ça. C'est vrai que je peux être apparenté à ce type de peinture, mais je veux dire, je ne cherche pas à être naïf. D'ailleurs, quand on veut être naïf, on est à côté de la plaque. On l'est naturellement. Alors, comment vous viennent les idées, l'inspiration ? Je sais qu'il y a des thèmes et des personnages comme Brassens qui vous inspirent, par exemple, beaucoup ? Oui, Brassens. Mais j'essaye d'exprimer la joie de vivre, la volupté, le bien-être. Je suis sensible à la misère du monde, mais je n'ai pas envie de la peindre. Ça ne m'inspire pas. Pourtant, il y a des problèmes dans le monde. C'est effroyable. Mais je n'ai pas envie de peindre des choses dramatiques ou du sang ou de la mort. Donc, c'est des choses très gaies. Oui, la joie de vivre. Enfin, les belles choses. Il y a même un bouquin et d'ailleurs des toiles sur Cichazel. Oui, oui, oui. Alors, le premier livre entre guillemets que j'ai fait, c'est Cichazel. J'ai fait 20 aquarelles des sites qui me semblaient les plus jolis, les plus mignons de la commune. J'ai relié ça dans un petit livre. J'ai relié ça en spirale, très simple. Vous savez, je les fabrique moi-même. Non seulement je suis éditeur, mais fabricant en même temps. Et puis, je vends ça autour de moi, dans les petits commerces qu'il y a dans le coin. Et j'ai vu que ça marchait. Alors, après, j'ai fait Longeville, Sainte-Ruffines. Et puis, je suis en train de faire Moulin-les-Messes. Je vais faire toute la couronne. Et quand tout sera fini, je ferai Messes. Mais alors là, je ferai un livre beaucoup plus... Ah oui, un peu plus conséquent parce qu'il y a peut-être encore plus de choses. Alors, vous exposez aussi régulièrement. Donc, vous exposez prochainement, je crois, sur début 2011 à Pont-à-Mousson. Oui, à l'abbaye des prémontrées. Ce qui, pour moi, est une promotion. Je suis extrêmement honoré. Et j'espère que je serai à la hauteur d'un cadre aussi prestigieux que les prémontrées. Est-ce que vous allez peindre des choses particulières liées aux muscipontins ? Moi, je vais quand même essayer, au moins, de leur rendre un petit hommage. Ils me reçoivent. C'est la moindre des choses. Alors, voilà. On pénètre dans les jardins de la maison Robert Schumann. Donc, on le disait, monsieur le maire. En fait, Schumann était à Metz. Il est venu s'installer à Sichaze. C'était en 1924. C'était un avocat ? Oui. Il était inscrit au baron de Metz avant qu'il ne fasse de la politique. Voilà. Alors, c'était sa maison. Il l'a achetée. Et puis, il y termina sa vie ici. C'est ça. Alors, il y venait à l'occasion, au cours des grands week-ends. En fait, essentiellement, c'était en quelque sorte une résidence secondaire pendant qu'il était ministre des affaires étrangères, notamment ministre de la justice et premier ministre. D'accord. Alors, une maison qui était au départ, elle a été refaite depuis, mais qui était très sobre, très fonctionnelle, pratique. Ça correspondait à sa personnalité ? Oui. Elle a toujours été refaite, mais tout à fait à l'identique. Oui. Dans les détails, dans les moindres détails. C'est une maison plutôt modeste qui va tout à fait avec le caractère de Monsieur Schumann. Oui. Alors, les jardins, plusieurs parties. C'est jardin historique, le potager et le jardin des plantes de chez nous. C'est une maison, en fait, pour comprendre l'œuvre, l'Europe aussi. Vous avez des ateliers, je sais, des conférences. Ça bouge beaucoup. On voyait pas mal de jeunes arrivés. Je crois qu'il y a eu plus de 10 000 visites l'an passé ? Ah oui. 15 000. 15 000, oui. Ici, c'est un jardin sans frontières, aménagé par le Conseil Général. Oui. Jardin, actuellement, il y a une exposition au jardin des plantes de chez nous. Oui. Et c'est dans le cadre de l'organisation de l'ensemble du site. Alors, justement, ses jardins, sa maison, son musée. C'est un homme d'État français brillant qui est décédé. C'était le 4 septembre 1963. Un homme hors du commun, comme nous le montre d'ailleurs ce reportage. Regardez. Nous sommes ici dans la maison qu'a habité Robert Schumann à partir de l'entre-deux-guerres, jusqu'à la fin des années 50, début des années 60. C'est ce qu'on appelle la maison historique, qui est vraiment le cœur de ce site. Le site qui a un nom plus générique, la maison de Robert Schumann, qui intègre à la fois cette demeure, une demeure de vignerons qui est datée du début du 19ème siècle, mais également on intègre aussi les jardins qui font partie de l'environnement immédiat du site. On intègre par ailleurs l'église de Saint-Quentin, où est inhumé Robert Schumann, l'église fortifiée médiévale, qui est un monument historique assez remarquable. Et enfin, le musée, qui est la dernière pièce de cet ensemble culturel, qui a été inaugurée en mai 2009 et qui permet finalement de prolonger la visite. La mission principale de la maison de Robert Schumann, c'est de faire comprendre l'Europe à travers un personnage, Robert Schumann, et à travers un lieu dans cette maison. Et essayer de faire comprendre que l'Europe, ce n'est pas uniquement une idée abstraite, que c'est aussi une réalité qui s'incarne dans un lieu, dans un personnage, dans un destin historique qui a été celui de celui qu'on a appelé le père de l'Europe. Et l'idée, c'est aussi de s'adresser à tous les types de publics, c'est-à-dire pas uniquement à des connaisseurs, à des personnes qui auraient déjà une connaissance des questions européennes, mais c'est surtout essayer de faire comprendre l'Europe à la majorité des citoyens et des visiteurs qui découvrent ce site. Nous sommes ici dans le garage de la maison de Robert Schumann, qui est une pièce un peu particulière avec ce véhicule qui paraît un peu insolite, mais qui a au moins une fonction qui est de restituer cette atmosphère des années 50, qui est vraiment l'élément premier de cette maison. Et qui rappelle aussi que Robert Schumann, contrairement à ce que pourrait signifier cette voiture, était plutôt un homme qui affectionnait les transports en commun. D'une part parce que c'était une façon pour lui de rester en contact avec la population, et avec notamment les Mosellans. Mais c'était aussi une façon pour lui d'être un peu à la marge de ces hommes d'État qui avaient des limousines conduites par des états policières. Et pour lui, c'était vraiment lui qui était l'homme modeste, l'homme discret par excellence. C'était une façon pour lui de rester justement dans cette forme de modestie. Voilà, donc une maison à visiter absolument. Vous vouliez rajouter quelques données, je crois, historiques. Oui, Robert Schumann y a passé le week-end du 1er mai 1950, et il a mis la dernière main à son discours historique du 9 mai 1950, qui est le discours fondateur de la CECA, et donc par la suite a été considéré comme le discours fondateur de l'Europe. Très bien. Regardez comme ce lieu est magnifique. Alors on va sortir. Juste en face, il y a l'église Saint-Quentin, une église où il y a la sépulture de Schumann. Nous allons aller juste devant. Suivez-nous. Et donc voilà, juste en face de la maison Robert Schumann, vous avez l'église Saint-Quentin, classée monument historique d'ailleurs. Oui, tout à fait, elle est classée. Elle est en restauration là ? Oui, la toiture de la sacristie plus exactement. Mais c'est une église qui a été commencée en 1177. Oui. Et c'est une église caractéristique, une église fortifiée tout à fait caractéristique. Les habitants de Chazelle occupaient les étages supérieurs lorsqu'il y avait des menaces militaires. Et ça leur permettait de contrôler la vallée de la Moselle et ensuite de communiquer avec les habitants de Sy. Et notamment, il y a une maison à 6 rue de la Tour qui est visible de cette chapelle. Et ça permettait de donner les informations utiles et nécessaires à la sécurité de la population. Seul le bas a été pour le culte. Ah oui, d'accord. Le corps en fait de Schumann fut transféré ici, c'était en 1966. Et puis l'hôtel, le siège, ça a été créé par un artiste messin, moi j'ai noté, qui est Arcabas, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un artiste qui est né dans la région Messines, mais il a surtout habité la région Rhône-Alpin, l'Isère. Et puis la pierre de Jaumont à l'intérieur a été offerte par la société Vaglio, bien connue dans la région, avec une pierre exemplaire. Alors juste en face d'ailleurs de la mairie, monsieur le maire, vous avez une autre église à Sichazel, c'est l'église Saint-Rémy que voilà. Une église avec quelques particularités à l'intérieur, je crois ? Oui, c'est une église d'abord qui a existé ici dès le VIe siècle. Mais les premiers éléments du VIe siècle ont été complètement démolis vers le XIe, XIIe siècle pour reconstruire, pour faire l'ébauche de l'église actuelle. Bon, on va rentrer, venez. Hop. Alors voilà, on se trouve à l'intérieur de cette église. Déjà, ça c'est un premier bijou à l'intérieur de l'église. Voilà, ça c'est une vierge à l'enfant du XVe siècle classée monument historique. D'accord. Oh, elle est dans un état impeccable. Elle a été restaurée quand même au XXe siècle. Elle a été restaurée dans les années 90, assez récemment. D'accord. Et puis de l'autre côté… Et le deuxième joyau, c'est ce vitrail, également une vierge à l'enfant qui est aussi du XVe siècle et qui est classée. D'accord. Classée également. Et puis vous avez ici… Et ensuite, vous avez l'hôtel du Saint-Sacrement qui est du XVIIIe siècle. D'accord. Là aussi, on voit que vous avez un travail de restauration qui est incontestable. Oui, qui a été restauré également. Très beau vitrail. Voilà, l'église Saint-Rémy a visité. On va ressortir parce que c'est vrai qu'on a bien évidemment la place de l'esplanade où… quel beau panorama, là aussi à l'extérieur. On va y aller parce que ça vaut le coup. Et on entend les cloches d'ailleurs qui sonnent. On y va. Voilà, la petite visite de l'église Saint-Rémy. Alors, on va aller vers la place de l'esplanade. Là, je crois savoir, vous avez donc le cimetière accolé à l'église Saint-Rémy. Il y a d'ailleurs la pierre tombale de… De la famille Bazaine. Ah oui, d'accord. Il y a Bazaine qui a été mère de Cichazelle au XVIIe siècle. Oui. Et le fils ou l'arrière-petit-fils de ce Bazaine s'est ensuite occupé… est né en 1793. Oui. Et s'est occupé de l'aménagement des voies de communication en Russie. D'accord. Il y a été envoyé par Napoléon. Ah oui, oui. Un illustre personnage de Cichazelle. Et le fils de ce Pierre-Dominique Bazaine est François-Achille Bazaine qui a été responsable de la réédition de Metz en 1871, le maréchal de France. Très bien. Alors, une précision, c'est que vous accueillez le festival de musique sur les côtes, notamment à l'intérieur de l'église. Il y a des concerts… Depuis dix ans, le festival de musique sur les côtes a lieu dans les églises fortifiées du Pays-Messin à Lory-les-Messes, Leslie-Plapeville et Cichazelle au début du mois d'octobre. Voilà. Et c'est toujours un régal que de pouvoir entendre de belles musiques, puis dans des lieux privilégiés comme cela. Ça a été fait en partie aussi pour faire connaître ces églises fortifiées. Alors ici, chaque jeudi, vous avez un magnifique marché avec des producteurs de grande qualité. On peut trouver le poulet fermier, on peut trouver de bons fruits et légumes, des fromages affinés. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'avoir mis un marché parce que je pense qu'il y avait une véritable demande. Et alors là, vous avez un panorama. Là, on peut s'asseoir des minutes, voire plus longtemps pour apprécier le centre Pompidou qu'on aperçoit. On a la chance depuis quelques mois de voir la toile blanche du centre Pompidou. Et puis bon, un panorama assez exceptionnel. Regardez comme c'est joli, très vert. Quelques chevaux d'ailleurs, poney chevaux qui se baladent. Mais c'est vrai que c'est très dégagé et c'est, on va dire, c'est même un endroit où on peut se recueillir. Alors ici, c'est un haut lieu de Sichazel et de l'agglomération Messines. Un lieu très agréable. Alors, qu'est ce que vous donneriez comme idée de balade, monsieur le maire ? Il y a le Mont Saint-Quentin un peu plus haut. Il y en a beaucoup. D'abord, il y a le GR5 qui passe à Sichazel. Oui. Et vous avez la balade du Chemin de Ronde qui part par ici. Ah oui. Justement. Qui descend et qui fait le tour de la commune. C'est l'ancien Chemin de Ronde. Oui. Vous avez aussi les promenades possibles au Saint-Quentin. Oui. Dans les fortifications militaires, encore qu'officiellement, il est interdit d'y aller parce que c'est un terrain militaire. Vous avez le Chemin des Amoureux qui conduit de la route touristique à Platteville. D'accord. Il y a de quoi faire pour celui qui a envie de se promener. On peut passer de bonnes heures à flaner. Ah oui, oui. Alors, il y a aussi le Tour du Mont Saint-Quentin qui est flashé, qui a été flashé par le Club Vosgien. D'accord. Alors, vous avez pas mal d'associations dynamiques comme l'association Nature et Compagnie, l'association Amitié si géocastelloise. Je vais aller rejoindre d'ailleurs les responsables de ces associations parce que c'est important d'avoir un tissu associatif riche et dynamique qui fait bouger le village. Tout à fait, mais la liste n'est pas exhaustive parce qu'il faut pas faire de jaloux. Non, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui. Il y en a quelques dizaines d'autres. C'est vrai que c'est souligné le potentiel de chacun et de chacune, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses pour que le village bouge. Je vais en rejoindre déjà quelques-unes. À plus tard. Merci. Alors, c'est vrai qu'à Sichazelle, il y a énormément d'associations. C'est très dynamique et on en a choisi quelques-unes. Alors, on voulait parler de nature. On se trouve là actuellement dans les vignes. On peut pas mieux d'ailleurs avec encore quelques personnes qui effectuent les vendanges. Sylvie Muller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la présidente de Nature et Compagnie. On a le lieu idéal pour vous. Voilà, tout à fait. Sichazelle se prête très bien à ce genre d'association. Alors, Nature et Compagnie, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est une association qui a été créée en 2009. Le but, c'était un petit peu d'essayer d'attirer des gens, de montrer aux gens à respecter la nature en fonction de… Par l'intermédiaire de photos, en fait. C'était un vecteur qu'on avait choisi parce qu'on estime que l'émerveillement, ça pourrait aider les gens à respecter mieux l'environnement. Oui. Donc, on a choisi la photo parce que c'est un moyen que j'aime beaucoup. Oui. Et en plus, on voulait créer sur Sichazelle une manifestation récurrente. Donc, on espère. Voilà, c'est le tout début. Il y a eu un premier festival l'année dernière. Un autre qui est en préparation pour 2011. Un autre qui est en préparation pour 2011. Donc voilà, on s'installe tout doucement. Et donc, ce sont des photos ou vous prenez des photographes alors du cru de Sichazelle, des alentours ? Voilà, il y a des photographes amateurs qui sont de la région et des photographes professionnels nationaux. D'accord. Alors, vous-même, vous faites un petit peu de photographie ? Un petit peu, à mon petit niveau, oui. Et donc, c'est peut-être d'initier aussi et de donner envie à des gens de commencer la photo ? Voilà. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec les écoles. Oui. Donc, on a toujours une journée qui leur est réservée ou lors du festival. Les classes viennent, rencontrent les photographes. D'accord. Ils posent des questions. Donc, on forme les petits. Voilà. Et puis, il y a des ateliers, des expositions, des conférences. En gros, ce sera sur 2011 au mois de mai, je crois. Voilà, ça sera le 20, 21 et 22. D'accord. Donc, sur un week-end. On peut déjà le noter sur le petit agenda. En fait, en gros, vous êtes un petit bébé du festival international qui est très connu à Mont-Yrander. Oui, on espère faire aussi bien qu'eux un jour, en tout cas. Donc, voilà. Ils ont commencé tout petit, c'est vrai, avec quelques photographes. Oui, oui. Et puis, ça, c'est au fur et à mesure agrandi. Est-ce que, justement, les vignes, des choses comme ça, ça vous inspire ? Ça peut, au niveau des couleurs, au niveau de la lumière. Il faut que le temps s'y prête. Mais c'est un bon sujet, en fait. Et alors, vous me disiez, l'idéal, c'est de partir très tôt. Vous, vous êtes assez sensible sur tout ce qui est oiseaux. Voilà, sur les oiseaux. Parce que surtout, les animaux sortent très tôt le matin. Oui. Et ils sont encore un petit peu engourdis de la nuit. Donc, c'est plus facile aussi pour les approcher. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un site internet ? On n'a pas encore un site internet. On va le créer. Oui. Donc, c'est en préparation, là, avec... Où il y aura un relais où on pourra apprécier aussi les photos des expositions, puis des festivals que vous proposez. Voilà. On mettra un petit peu toute l'actualité, en fait, de l'association au fur et à mesure que ça se crée. D'accord. Ah oui, ça bosse dur, là. Bah, tiens, j'ai... Bah, on peut... Bonjour. Vous êtes... Derniers jours, alors, aujourd'hui, comment allez-vous ? Bonjour. On a deux jours de récolte, là, sur 6 chazelles. Donc, c'est les derniers jours sur 6 chazelles. Pour quelles maisons ? Au Château de Vaud. D'accord. Pour la Maison Moloset, c'est ça ? Voilà. Exactement. Et donc, vous vous êtes spécialisée en... C... 20... C'est... L'appellation Moselle, en fait. Voilà. Et est-ce que vous trouvez que c'est une belle année ? Comment... C'était plutôt mal parti avec un mois d'août très pluvieux et on a eu un beau mois de septembre et, comme d'habitude, un très beau mois d'octobre. C'est ce qui fait que le millésime sera vraiment tout à fait qualitatif. Super ! Bon travail. Merci beaucoup. À plus tard. Effectivement, du beau raisin. On tombe bien, comme quoi, avec des couleurs qui sont magnifiques. Nature & Compagnie, vous l'avez noté, le site internet est en préparation et il y aura donc la manifestation en mai 2011. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais aller rejoindre bien quelqu'un que vous connaissez certainement, c'est Madame Balani, qui est très dynamique aussi. Très dynamique. Très dynamique. Et qui propose pas mal d'activités sur Cichazelle. On va aller en faire quelques-unes. Je crois du Tai Chi d'ailleurs. Allez, on y va. Alors voilà, il y a une autre association en fait à Cichazelle, qui s'appelle l'association Amitié Cigeo Castelloise, qui propose entre autres, Madame Balani, bonjour, du Tai Chi. Bonjour. Du Tai Chi, de la gym douce et puis de l'aquarelle, de l'informatique. Nous faisons aussi de la baby gym pour les enfants des écoles maternelles de 3 à 4 ans et de 4 à 6 ans. Ensuite, l'informatique, mais nous avons aussi plusieurs ateliers, des débutants, des confirmés et vraiment des super confirmés qui veulent développer des choses beaucoup plus profondes. Oui. Alors, c'est une association complète pour toute la famille. Vous vous adressez aux petits, aux ados, aux plus grands. Tout est bénévole. Parce qu'au départ, c'était uniquement pour les seniors. Et comme nous sommes affiliés à la félicitations Seigneur Moselle et à l'UDAF, maintenant, c'est ouvert à la famille. Donc, on peut faire des choses avec des personnes qui ne sont pas retraitées et aussi avec des enfants. Donc, on a aussi une journée avec les écoles maternelles qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction parce que c'est une très, très belle journée. Et croyez bien que les seniors sont vraiment très à l'écoute des petits. Et bon, au point de vue autre, on a aussi des repas qui se font dans une très grande convivialité. Il y a toujours énormément de personnes parce que les personnes se retrouvent. Entre autres, après, au mois de mai, on a le marché aux fleurs sur un week-end qui prend maintenant une très grande importance parce que ça fait quatre ans qu'on le fait. Et c'est vraiment très, très beau. Et la fête de la vigne, toujours au début du mois de septembre, qui maintenant, cette année, a été la cinquième édition et qui était vraiment quelque chose de merveilleux avec des groupes de danse. C'est bien. Vous faites bouger le village et ça, c'est important. Moi, c'était ma priorité que les gens se parlent, se retrouvent et qu'on puisse faire des choses ensemble pour animer le village. Et donc là, le tai chi, on voit que c'est un moment. Alors, je crois que vous pratiquez aussi le tai chi. C'est particulier. C'est quelque chose, la dame le disait, c'est on se sent bien. C'est pour le moral, c'est pour le bien-être, c'est même pour la santé aussi. C'est aussi quelque chose qui nous fait être vraiment à l'écoute de son corps, de soi-même et d'être positif. Et donc, ça allie aussi, comment on dit, comment je pourrais dire, l'esprit et puis le développement aussi parce qu'il faut être très concentré pour pouvoir justement faire tous ces gestes qui viennent les uns après les autres et qui nous apportent un bien-être. C'est une heure où on ne peut penser qu'à soi. C'est important dans la vie dans laquelle on est d'avoir une petite heure pour soi, c'est important. C'est très important parce que sinon, on fait plus rien. Il faut quand même, même ces dames qui travaillent, elles ont besoin aussi une fois dans la semaine de penser à elles. Et on a aussi des messieurs. Oui, je vois qu'il y a un monsieur qui est assidu et qui se retrouve autour de plein de dames et demoiselles. C'est pas trop difficile ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte le tai chi ? Un bienfait, un peu tout quoi. Un bien-être et beaucoup de bonheur. C'est étonnant. C'est vrai que c'est une discipline qui est peut-être encore mal connue et vraiment qui... Non, ce fait de plus en plus. Bien qu'il y ait diverses formes de tai chi, mais nous, nous pratiquons un tai chi doux. Oui. Parce qu'il existe un autre tai chi avec des gestes... Un peu plus dynamique, un peu plus fort. Non, ça c'est pas. Notre professeur a très bien compris que ce que nous, nous voulions, c'était surtout la détente. Les contractions, être bien. Mais c'est aussi une question d'équilibre et de mémoire. Eh oui. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, mesdames et mesdemoiselles, pour la démonstration. Le tai chi qui est proposé, donc, à Sichazelle, est-ce qu'on peut donner la périodicité ? C'est toutes les semaines ? Toutes les semaines. Le mardi et le vendredi matin, de 9h à 10h, et le vendredi soir, de 19h à 20h. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour les explications et bravo pour ce que vous faites, madame Balani. Au plaisir. Merci. Alors, Sichazelle, c'est une commune aussi qui fait très attention à son environnement. Vous avez beaucoup d'initiatives, ce qu'on peut appeler les « initiatives vertes ». Oui. Alors, chronologiquement, la première a été le classement du site, qui, en 1993, a été le premier site paysager classé de Moselle. Et puis ensuite, c'est la création de la ZPPIP, qui a vu jour en 2007, c'est-à-dire « Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ». D'accord. Alors, vous n'avez pas signé le pacte écologique de Nicolas Hulot, mais en tout cas, vous faites un gros travail à ce niveau-là. Oui, on est très soucieux de l'environnement, ce qui est tout à fait normal, dans un village de cette qualité. Oui. J'ai envie de dire, voilà, le pacte écologique Nicolas Hulot, vous ne l'avez pas signé, vous me racontiez un petit peu les anecdotes. C'est que c'était une histoire un peu très politique et que ce n'était pas intéressant de se mouiller. C'est le cas de le dire, puisqu'on a l'eau. Vivalité politique qui signera le premier. Et voilà, exactement. Alors, regardez comme c'est beau. Là, on arrive... Alors, à Cichazel, les calvaires, les lavoirs, les fontaines, il y en a énormément. Alors, l'eau, c'est très important à Cichazel. D'ailleurs, c'est dans le nom de Cichazel. « Si », ça vient de « source ». Oui. Parce que le Saint-Quentin est le château d'eau, en quelque sorte, de la ville de Metz, depuis les temps anciens, là aussi, depuis les Romains. D'accord. Alors, on a trois actes ducs ici, ou au moins conduites importantes. Oui. Et de la voir, un ici à Cichazel, et l'autre à Chazel, rue Robert-Schumann. Alors, en fait, je crois que d'après l'histoire, l'eau partait d'ici à l'époque, et Cichazel a provisionné même la ville de Metz. Oui, enfin, ça passait... L'eau venait de Châtel-Saint-Germain, par exemple, du temps des Romains. L'eau, il y avait un acte duc romain, dont il reste quelques traces, transportait, elle a cheminé l'eau de Châtel-Saint-Germain à la colline Sainte-Croix à Metz. D'accord. Et ensuite, il y a eu l'acte duc de Gorze, qui a amené l'eau pour la ville de Metz, qui venait des sources de Gorze. D'accord. Alors, il y a l'arrêté lavage interdit du 28 août 1989. Auparavant, il y avait encore des dames et demoiselles qui venaient laver leur linge. Oui, il y a eu... Ça a arrivé ? Quelques personnes qui aimaient... Non, la fiche, elle est plutôt mise pour les lavages de voitures. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même être attentif. Les dames qui lavaient le linge, il y en avait encore il y a une quarantaine d'années. Eh oui, c'était la grande tradition et c'est vrai qu'il y avait de quoi faire. Et puis c'était un lieu aussi où on parlait, où on échangeait. C'était un lieu où on communiquait. Puisqu'on parle des lavoirs, des fontaines et des calvaires ici, il y en a combien d'ailleurs en tout sur ces chauselles ? Il y a donc de lavoir et il y a au moins trois calvaires. Il y a la Croix Coutu, la Croix du Jibet, la Croix Gillesbrun. La Croix Coutu est ici, tout près d'ici. Juste à côté. Eh bien le détail tout de suite justement avec ce reportage. Regardez. La commune de Sichazelle a la chance de disposer sur son territoire de vestiges, d'édifices remarquables. Et je veux parler de deux lavoirs qui datent du 19e siècle et de deux fontaines qui sont de factures plus récentes. Nous nous trouvons ici à proximité du grand lavoir. En effet, vous pouvez constater qu'il est composé de deux parties de lavage, de rinçage. Et il est donc en excédent état puisqu'il date quand même du 19e siècle. La commune de Sichazelle dispose sur son territoire de quatre calvaires croix. Nous avons ici un exemple. Parmi ces quatre édifices, il s'agit de la Croix Coutu. Alors quelques mots sur l'histoire de cette croix. Cette croix fut l'objet d'une donation de la famille Coutu à la commune de Sichazelle. Elle fut installée en 1802 dans un secteur isolé, peu fréquenté des villageois. Et c'est donc en 2003 que Michel Pelletier, un conseiller municipal, eut l'idée de déplacer le calvair et la Croix, ici donc, au carrefour de la route de Longuil et du chemin des mages. Et bien nous voici maintenant face à un calvaire surmonté d'une croix en bronze, mais qui n'est pas daté. Cet ensemble est situé rue du Saint-Quentin, à proximité de la rue Médelassol. Ce que je peux également vous signaler, c'est que sous cet espace enterré, nous avons une réserve en eau de source très importante, 60 000 litres. Et en fait, cette réserve est alimentée par des arcuducs qui captent l'eau en amont et qui vient alimenter une fontaine, donc la deuxième fontaine qui se trouve sur le village de Sichazelle. Voilà. Donc cette fontaine est du type pont, vous allez dire. Alors c'est vrai qu'à Sichazelle, il existe des chambres d'accueil, chambres d'hôtes, gîtes. Si vous avez envie de visiter longuement ce village, et bien vous pouvez séjourner un petit peu ici. Suivez le guide et regardez le reportage. Bonjour, soyez la bienvenue. Je vais vous montrer la maison. Alors ici, vous avez un petit peu tout ce qui peut concerner la région, comme à l'Office du tourisme. Les petits prospectus, les plans, vous pouvez vous servir, tout est à votre disposition. Avant de montrer la chambre, je vais vous montrer la pièce où vous viendrez prendre le petit déjeuner. Faire vivre sa demeure et y accueillir des gens de toute l'Europe, telle était l'envie du couple Grétonne à l'ouverture de leur chambre d'hôtes il y a près de 10 ans. Qu'il s'agisse de leur offrir un confort convivial ou des conseils personnalisés sur les bons plans du coin, Maté est aux petits soins pour ses visiteurs. Des visiteurs aux profils variés. Il y a des gens qui sont un peu pressés, qui veulent tout de suite profiter, partir en balade rapidement. Et puis d'autres qui aiment bien être coucounés, à qui il faut vraiment bien expliquer où aller manger, comment faire, ou se garer par exemple, enfin qui vous demandent plein de choses. Côté salon, les hôtes peuvent s'y détendre comme à la maison, si documenter sur la région, ou y prendre une collation. A l'instar des autres hôtels et chambres d'hôtes du coin, Maté a vu sa clientèle exploser depuis l'ouverture du centre Pompidou, éclairage sur ce tourisme local. Les gens, enfin la clientèle qui va voir Pompidou, va voir le musée, mais en même temps désire connaître les alentours. C'est des gens qui disent, bon on a fait le musée aujourd'hui, on aimerait bien maintenant aller faire des balades, voir les petits villages, vous voyez les étrangers adorent ça, donc ici on est gâté, on est sur le Saint-Quentin. Et malheureusement, vous savez ce qu'il manque maintenant, il manque tous les petits bistrots, tous les petits bars qui ont fermé. Et ça c'est vraiment dommage. Les visiteurs n'en restent pas moins agréablement surpris par la beauté des environs, et notamment par le village de Cichazel, avec ses ruelles anciennes et son calme villageois, un petit air de vacances règne ici, et pour les chambres d'hôtes du village, le pari est réussi. Alors voilà, ici c'est l'auberge du Petit-Auneau, c'est une institution ici à Cichazel, quand on veut bien grignoter un bon petit morceau de tarte, ou même un casse-croûte, vous voulez boire un petit café au soleil, en plein hiver. Allez, on va rentrer, le petit plat d'ici. Bonjour mesdames, bonjour Brigitte. Bonjour Lara. Oh oui, avec un beau temps pareil. Magnifique. Alors vous avez une maison extraordinaire, est-ce qu'on peut avoir quelques mots déjà sur cette bâtisse ? Oui, dites-moi ce que vous aimeriez savoir. De quand elle date ? 1750. Et c'est une maison qui était au départ, vous connaissez un petit peu l'historique ? C'est un propriétaire vigneron à Cichazel. Oui, puisque Cichazel, on l'a vu à travers cette émission, c'est parti effectivement de beaucoup de vignerons qui étaient ici. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un amour assez fort entre la vigne et le vin et le village. Et donc vous, vous êtes ici depuis combien de temps ? 54 ans. Ah oui ! Et vous venez déguster quoi alors ? Parce qu'elle fait de très bonnes tartes. On va déjà goûter la tarte, tarte Mirabelle. Pomme. Pomme cannelle. Est-ce que vous êtes d'accord de nous faire goûter votre tarte aussi ? Pas de problème. Et puis que vous nous donniez en quelques mots peut-être la petite recette, sans rentrer dans les secrets. Oui, oui. Parce que vous avez des secrets de cuisinière. Je sais que vous ne les donnez pas comme ça. C'est des pâtissières, oui. Et voilà. On va rentrer chez vous parce que la maison est étonnante. Allez, on y va. On va rentrer. Alors voilà, le petit tonneau, donc c'est une ambiance. Vous voyez, tabac épicerie, on y trouve des boissons, des petits bonbons pour les enfants, Mirabelle de Lorraine, des produits du terroir. Vous avez pour, voilà, si vous êtes, vous rentrez à la maison, vous avez oublié une petite course. Vous avez le petit tonneau qui vous dépanne. Et puis vous avez un décor d'antan. Alors avec pas mal de photos de six chazelles, avec des assiettes d'époque. Alors voilà, il y a une âme, une atmosphère particulière où on peut prendre son petit chocolat chaud en plein hiver ou même en été. Et avec le petit feu et puis la famille, on peut jouer aux cartes. C'est un endroit, en fait, un relais plaisir, j'ai envie de dire. C'est ça, Brigitte ? C'est gentil à vous. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Vous avez, alors, beaucoup de gens de six chazelles, mais avec la maison Schumann, avec Pompidou aussi, vous avez une arrivée d'autres visiteurs. Oui, beaucoup de touristes en ce moment qui viennent visiter Pompidou, Schumann et le petit tonneau. Parce que Robert Schumann venait ici. Ah oui, alors j'allais vous demander, sur la petite histoire, donc vous me disiez que c'était une maison de 1750, Robert Schumann venait régulièrement ? Il aimait. Quand il venait ainsi chez elle, se reposer, il faisait sa promenade et il venait ici. Et vous, comment vous avez repris ici la maison ? Comment ça s'est fait ? Il y a une trentaine d'années, quand mon père est décédé, il m'a fait le relais, on a fait le relais. Et donc, c'était déjà l'aspect tradition et vous vouliez garder cette ambiance comme avant ? Oui, on lui dit surtout de ne pas changer. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, ce que vous ne changez pas, et vous avez bien raison, c'est vos recettes en matière de... Alors, vous faites des casse-croûtes, vous faites même à la demande s'il y a des groupes qui veulent manger un petit bout, mais vous êtes spécialisée dans tout ce qui est sucré. Ça, c'est depuis toujours ? Ah oui, de ma grand-mère déjà, qui faisait de très bonnes pâtisseries et qui m'a donné le goût d'en faire. Et donc, vous faites... Alors là, c'est un gâteau aux pommes ? Pommes cannelles, il y a plusieurs épices, il y a du gingembre, clodirofle, des petites épices. D'accord. Et puis autrement, en recette gâteau, c'est comme un quatre-quarts ? Non, comme une tourte. Comme une tourte, d'accord. Tourte, oui. Vous avez des œufs, farine ? Oui, crème, beurre, poudre d'amande, que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Après, c'est un tour de main. Le secret que Brigitte ne vous donnera pas. Il y a un tour de main, c'est certainement dans le mélange global où on fait la différence. Et donc, vous avez un gâteau qui se fait en combien de temps ? Je mets quand même une heure pour le faire. Entre éplucher les pommes, faire la pâte, la cuisson. Il faut prendre son temps pour faire des bonnes choses. Donc, on va goûter avec l'équipe après. Vous, sur le lieu, qu'est-ce que vous ressentez au bout de 30 ans ? Il y a toujours une même passion d'être dans une maison comme celle-là et puis de faire aussi partie du patrimoine, j'ai envie de dire, de Cichazel et des alentours. Vous êtes née ici, vous ? Non, je suis de l'autre versant, de Quelleux, de Mescques, de Messines. Mais bon, mes parents ont trouvé l'endroit bien. Vous êtes venue ici, vous vous installez. Oui. Et vous n'avez plus bougé. Voilà. Et puis, vous faites attention, je sais, sur les fleurs à l'extérieur. Oui, on essaie d'embellir et de garder le cadre, surtout. Oui. Un côté nature qui est important. Eh bien, on va goûter. On va se mettre à l'extérieur parce qu'on a le temps et on a surtout la météo qui va avec. On va se mettre à l'extérieur pour profiter. Regardez si on n'est pas bien, là, sur la terrasse, dans le jardin du Psytonneau à Cichazel. Bonjour, les enfants, avec quelques enfants qui passent et qui font du vélo. C'est bien agréable. Alors, on a parlé largement de Robert Schumann, mais il faut savoir qu'on a vécu aussi d'autres personnalités, comme l'architecte allemand Paul Torneuve. Il y a également le conseiller d'État Pierre Voinard. C'est plus qu'une visite, d'ailleurs, qui s'impose à Cichazel pour tout savoir sur ce charmant petit village Moselland. On a été ravis de vous accueillir ici en Moselle. C'était le couarail depuis Cichazel. À vous, les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada